bonjour et bienvenue dans la gazette de la psychogénéalogie pour ce nouveau sujet que nous allons traiter sur l'incidence des pères inconnues dans l'arbre pour les descendants d'aujourd'hui alors nous avons martin de paris qui nous écrit j'ai du mal à percer dans mon métier artistique et je n'ai pas de référent masculin parce que mon père et mon grand père sont inconnus y a-t-il un rapport entre les deux et bien oui la disparition du père ou du grand père enfin du référent masculin va engendrer des difficultés pour les descendants hommes de la lignée c'est évident pour nous les psychogénéalogistes mais il faut chercher à comprendre d'où viennent ces disparitions d'hommes répétées dans l'arbre alors vous pouvez avoir affaire à deux types de mémoire martin soit la mémoire d'inceste encore une fois c'est à dire que si c'est le cas de l'homme en tant que père qui va violer sa fille et bien s'il engendre des enfants vous imaginez bien que officiellement il ne pourra pas déclarer cette cet enfant là ou ces enfants là puisque officiellement il en est le grand père donc on va se retrouver dans une histoire où la fille va être violée par son père et en plus elle va être fille mère de ses enfants double peine pour ses filles et il en existe moult dans les histoires familiales de ce cas de figure après vous avez la deuxième mémoire qui peut être une mémoire de viol ou d'histoire d'amour qui s'est passé entre un homme trop connu et une femme alors qui sont les hommes trop connus on a affaire aux prêtres notables aux hommes artistes inconnus ou alors aux hommes mariés alors le prêtre pourquoi on en parle parce que autrefois il arrivait très fréquemment qu'il y ait des familles qui écartent un de leurs enfants à un garçon parce que il va gêner il va gêner par son comportement il va gêner l'héritage il va gêner voilà de toutes les manières cet homme devrait disparaître donc il est il arrivait que les parents le mettent sous les ordres religieux manu militari on lui demandait pas son avis donc cet homme évidemment va exercer la fonction de prêtre mais sans aucune vocation personnelle particulière pour la religion pour autant il en restait un homme et il est arrivé que ces hommes tombait amoureux d'une femme du village il pouvait y avoir une histoire d'amour qui se développer entre eux jusqu'à avoir des enfants mais vous comprenez bien que pour ce prêtre il était tout à fait impossible de reconnaître l'enfant et d'en être le père officiel donc voilà du coup cette histoire d'amour se passait ça pouvait être un viol aussi mais bon on va imaginer que des histoires d'amour se passait et cette femme restait célibataire à élever le ou les enfants de son amoureux qui était prêtre après vous l'avez l'autre cas de figure où c'est un notable dans le village le notable ça peut être le notaire le maire l'instituteur en tout cas des hommes qui à cette époque était déjà établi étaient mariés père de famille et c'était pas possible d'entacher leur notoriété d'une histoire d'amour avec une maîtresse surtout si cette maîtresse avait un enfant un ou des enfants pouvait se produire aussi qu'il y en ait plusieurs donc voilà une relation d'amour entre notable et une femme c'était pas possible une femme évidemment maîtresse surtout en ayant des enfants il ne pouvait pas reconnaître les enfants donc cette femme elle va élever seul aussi ces enfants là après vous avez affaire à l'artiste connu c'est la vie d'artiste vous savez c'est très joli c'est l'amuseur public c'est ça fait bien plaisir au public mais à cette époque aussi les artistes avaient plutôt une vie sulfureuse pour le grand public il était hors de question qu'ils aient une même vie de famille que les personnes normales qui ne sont pas artistes et donc mais ils ne pouvaient pas ils avaient plusieurs vies évidemment mais ne pouvaient pas reconnaître officiellement les enfants qu'ils avaient parce que ça serait aussi entaché l'enfant d'un père artiste et ça c'était pas supportable à certaines époques donc il valait mieux ne pas le reconnaître plutôt que de lui donner une paternité officielle là aussi on se retrouve avec des femmes célibataires qui vont élever l'enfant et le dernier cas de figure évidemment le plus classique on va dire c'est l'homme marié qui va avoir une relation avec une maîtresse de qui il aura un ou plusieurs enfants est impossible également de reconnaître ces enfants là parce que c'était pas possible avec l'épouse officielle donc cette femme aussi va élever seul son ou ses enfants donc voyez que il peut y avoir des problématiques pour la descendance parce que l'homme géniteur va rester invisible et la mère restera célibataire quelles conséquences justement pourra-t-il y avoir de ces histoires pour le descendant d'aujourd'hui bah c'est une combinaison la père inconnue mère célibataire qui va générer une image du père alors soit dévalorisée soit inexistante soit rancunière alors pourquoi bah tout va dépendre de la manière dont la mère va parler à son fils de son père est-ce qu'elle va en parler d'un ton très méprisant en le cassant donc ça donnera tous les hommes sont des salauds etc donc évidemment le fils va se construire aussi avec ça donc image dévalorisée après vous pouvez avoir l'image inexistante c'est le cas de figure où la mère ne parle pas du tout à son fils il est né d'une génération spontanée et elle ne veut absolument pas parler de ce passé c'est là on se retrouve souvent avec des histoires de viol et où pour la mère c'est quand même en tant que femme douloureux d'évoquer cette conception de cette manière donc elle préférera ne rien dire à son fils qui du coup va devoir se construire avec un vide et un mystère concernant son géniteur et puis le dernier cas de figure où la femme va parler à son fils de manière rancunière de son père elle peut tout à fait lui raconter l'histoire et alors là c'est justement le lien entre cette femme maîtresse d'un homme marié et qui n'arrive pas à le faire divorcer ou à le faire séparer de sa femme et là elle va lui en vouloir d'élever seul cet enfant avec toutes les difficultés que ça génère à certaines époques d'être fille mère alors que l'homme est à côté le père et qui ne... voilà donc ça ça sera des conséquences sur le descendant d'aujourd'hui où il va avoir un regard modifié sur le père et qui va peser également sur lui-même ce regard sur son propre père mais comment faire alors pour le descendant d'aujourd'hui s'il n'a pas de père connu ou de grand-père connu il lui manque un référent masculin ? et bien justement c'est retourner la situation à son profit et de quelle manière ? et bien là aussi il aura deux façons de le faire soit le descendant va pouvoir contrecarrer ses mémoires en exerçant un métier artistique ou un métier public pourquoi ? parce qu'il faudra qu'il se fasse un nom là où il n'en a pas parce qu'il aura le nom de la mère du fait que le père est inconnu mais il n'a pas de nom d'homme donc il faudra qu'il se le crée lui-même en devenant quelqu'un de connu et le deuxième cas de figure sera de se faire un prénom si l'homme est connu mais beaucoup trop connu donc là il s'agit des fameux fils de célébrités et qui devront faire différemment donc leur difficulté à ces fils de célébrités sera soit de dépasser le père soit de faire aussi bien que lui soit de faire différemment mais de toute manière il faudra que ça se sache donc ça crée une double pression sur les épaules de cet homme fils de célébrité et qui voudra quand même se faire connaître pour dépasser son père de toute façon dans ces deux cas de figure il faudra que l'homme soit flamboyant pour que se rééquilibre la lignée par rapport à tous ces vides qu'il y a eu dans l'arbre dû à des hommes qui ont disparu des hommes invisibles voilà donc je pense Martin que peut-être que j'ai répondu à votre question je l'espère en tout cas le prochain thème sera peut-on être un père dangereux et comment donc vous pourrez m'envoyer vos questions par mail dans le mail qui s'affiche à l'écran comme vous pourrez également toujours je vous le rappelle vous abonner à ma page Youtube à ma page Facebook professionnelle ainsi qu'à ma newsletter sur mon site internet vous verrez tous les liens s'afficher à l'écran ainsi que dans le descriptif en dessous de la vidéo et bien je vous remercie de votre fidélité de vos témoignages de vos questions également envoyées par mail et je vous dis à très bientôt pour le prochain thème je vous embrasse m' помощью de la vidéo m' Nash